bonjour à tous et bienvenue chez speed easy com donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis florent pontiac donc le cio de speed easy com qui est une agence à 360 c'est à dire qu'en fait c'est une agence web design web marketing et où on fait également du coaching sur ou du mentorat ça dépend comment vous voulez l'appeler sur tout ce qui est wordpress shopify canva le marketing digital donc avec facebook instagram et ainsi de suite donc si jamais dans vos projets de business vous avez besoin de nos services n'hésitez pas à prendre rendez vous sur les liens qui se trouveront dans la description d'accord donc aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est tout simplement comment créer ce que j'ai eu pas mal de demandes quand j'ai fait la vidéo sur comment créer un site de vêtements donc là c'est créer sa marque de chaussures d'accord donc en gros on peut effectivement passer par aliexpress faire du dropshipping à l'ancienne mais après vous avez aussi le print of demand qui existe également par rapport aux chaussures donc ça veut dire que vous pouvez avoir tout simplement votre marque de chaussures avec votre branding avec votre logo sur la chaussure avec vos couleurs avec vos designs fait vraiment ce que vous voulez donc là on va on est sur mon site qu'ils au shop d'accord qui est un site de vêtements pour ceux qui ne connaissent pas je montre à quoi ça ressemble donc moi j'ai fait une innovation donc le thème que j'ai est un thème payant qui est speed fly pareil vous aurez le lien dans la description vous pouvez mettre en bannière vous voyez des vidéos d'accord donc ensuite moi comment ça se présente donc là j'ai fait comme ça donc là c'est des pulls les suites et ici ce sont les chaussures d'accord est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment créer tout simplement des chaussures personnalisées comme vous vous désirez d'accord donc tout ça ce sont mes créations donc en fait il faut juste avoir des designs donc là on va le voir ensemble donc du coup on repart sur le shop d'accord donc l'application j'utilise pour faire ça il y en a plusieurs bien évidemment mais moi celle que j'utilise s'appelle jet print pour les chaussures ok on peut faire beaucoup plus de choses que des chaussures mais aujourd'hui on va voir le la chaussure ok donc on va regarder par pro design là en tête j'ai pas encore vraiment d'idées d'idées mais on va faire quelques visuels donc pour vous montrer comment ça se passe donc pour ceux qui me diraient mes flots c'est en anglais et tout je comprends pas trop tout ce que vous avez à faire c'est tout simplement clic droit ok et traduire en français ok si vous êtes bien évidemment sur sur google ok tac tac si vous êtes sur google chrome ça vous le fera automatiquement voilà bien évidemment c'est l'interface ici qui elle reste en anglais par contre tout le reste est bien en français comme vous voyez ici donc c'est pas grave vous allez tout simplement soit dans le catalogue ici ok là vous avez les nouveaux arrivages vous on veut les choses donc chose ces chaussures et on va créer ici des sneakers vous voyez pas mal de possibilités on peut customiser des montres on peut customiser des vêtements des valises des chaussures ce que vous voulez d'accord donc ça veut dire même des sacs la qualité est plutôt pas mal en plus donc si jamais vous voulez customiser des choses comme ici vous pourrez faire sans aucun problème d'accord donc on va aller sur les sneakers tac on va ici les sneakers qui m'intéresse on va regarder des sneakers qui ressemblent un peu à des air force one parce que j'aime bien air force one ça ressemble pas trop celle ci vite fait hop après on peut prendre différents types de sneakers ça peut être aussi des montants comme ça comme les les comment s'appellent les les converse voilà j'y arrive les converse celle ci ressemble un peu aux air force voyez que la grosse semelle donc si par exemple on prenait celle ci on clique ici là vous avez le prix qui apparaît tac il veut toujours pas me le traduire c'est pas grave donc là vous avez homme ou femme il ya tout donc nous on dit après vous choisissez ce que vous voulez donc il vous met les détails qu'il y a en fonction de ce que vous avez moi je vais créer pour les hommes ou les femmes c'est pareil et là ce qu'on veut faire nous c'est designer tout ça ok quand on va designer vous voyez plusieurs tout simplement morceaux donc c'est le morceau de la chaussure donc là ce qu'il faut faire c'est uploader vos comment dire vos visuels donc vos images vos photos là moi si je prends ce que j'avais déjà pris ça c'est des trucs j'avais déjà pris si j'ai et few moments later voilà donc là j'ai accéléré un peu pour ça évite parce que sinon ça les prendre 15 ans donc là je vais utiliser des trucs que j'aime bien je prends celui là là vous voyez il apparaît en gros on le voit ici et bien évidemment on va le réduire pour le faire apparaître sur un coin de la chaussure par exemple on va voir le mock-up donc ça y est j'ai accéléré on va voir le mock-up comment ça donne c'est pas dégueulasse ça fait une chaussure comme ça là vous avez différentes choses sur le vent light la façon dont après on aura la chaussure light en shadow c'est pour la couleur qu'on veut choisir c'est l'effet en fait qu'on met sur la chaussure on va rester en original et là en fait si vous voulez voyez on a la chaussure ce qui est cool ça c'est ce que vous aurez quand vous allez faire votre produit on peut l'avoir sur tous ses angles en plus la tête de lui il me fait rire voyez la chaussure elle est plutôt sympa tu vois donc là quand t'es là tu vois t'as ça c'est plutôt fun et tu la fais comme tu veux si tu trouves que c'est mal cadré tu peux la recadrer tu vois mais là la chaussure elle est plutôt sympa honnêtement moi j'aime bien ça rend comme ça avec les yeux qui sont là mais j'ai remis les yeux là et l'autre ici mais après ici vous mettez ce couvée là c'est vraiment pour vous montrer en fait comment c'était quoi comment le customiser vous voyez c'est assez simple bon certes ça prend un peu de temps d'accord j'ai accéléré la vidéo donc ça prend un peu de temps mais là vous l'avez comme ça une fois que ça c'est fait d'accord vous retournez sur vous cliquez là sur back c'est pareil là si vous voulez remodifier vous remodifier là effectivement si je veux un peu plus de couleurs je veux plus de couleurs c'est à dire que là si à la place je veux pas le boom ici je me supprime et à la place je mets ça hop vous réduise hop faites bien attention par contre à un truc c'est que si vous débordez je sais pas si vous avez fait gaffe si je déborde vous voyez ça va aussi une partie sur l'autre côté ok donc faites bien attention à ça ok c'est important sinon ça va déborder ok et lui du coup je le mets là voilà et après si vous met de la couleur à la place ici je peux dire que je veux du celui là celui là voilà ça peut faire un truc comme ça vous faites prévoir le mock up pareil hop la chaussure elle serait comme ça vous voyez c'est pas mal non plus c'est plutôt pas mal j'aime bien la chaussure cartoon je crois que je vais la mettre sur le shop ça va je l'aime bien allez back donc une fois que c'est bon on fait soumettre donc submit c'est à dire soumettre ok on clique dessus une fois que c'est fait il va paramétrer la chaussure voilà là il va vous dire qu'est ce que vous voulez choisir pour le mettre en avant moi la chaussure comme elle est cool je vais mettre ça c'est ce qui la mettra en avant après les autres photos vous pouvez choisir en fait comme vous voulez mais comme j'ai commencé sur les autres avec ça ça va rester tel quel là je vais faire next donc il y a déjà les tailles qui apparaissent ici ok c'est plutôt pas mal là vous mettez un nom d'accord parce que c'est ce qui va pas être sur shopify donc là moi je vais l'appeler la sneakers graphique ou cartoon c'est pas mal la sneakers cartoon alors au niveau du métrique alors là du coup je vais choisir les tags donc les tags sont déjà mis donc ça c'est cool donc les tags c'est quoi les tags c'est vous savez quand vous allez sur un shop et que vous faites des recherches par exemple je vais ici ok si je fais des recherches là comme je tape par exemple ou 10 pour les pulls ou pulls tout simplement là il va me proposer des pulls ok et je clique dessus si je mets chaussures ce sera des chaussures et ainsi de suite ok donc les tags c'est par rapport aux recherches sont là si j'avais mis juste chaussures pareil il va me ressortir des chaussures et je prends la chaussure d'accord donc là c'est ça c'est les tags ok donc ici ils sont déjà mis vous voyez il y a la taille qui apparaît là c'est en anglais mais ça après vous pouvez le changer directement c'est vrai que c'est pas comme sur Printful où j'avais fait déjà la démarche sur Printful où tout était en français c'est à dire qu'on pouvait le mettre en français là concrètement je suis pas sûr que je puisse le mettre en français on va regarder non je peux pas sinon je refais à copier-coller mais bon si c'est juste ça pour gagner du temps vous pouvez venir ici faire tout simplement copier-coller et vous le mettez sur DeepL ok DeepL c'est pas mal ça vous permet de traduire les textes d'accord mais de toute façon on va retravailler le texte pour que ce soit un texte SEO ça sera une autre vidéo donc là on a fait ça on fait Next là au niveau détail bon bah moi je les veux toutes que ce soit homme ou femme je veux tout ensuite on va ici le vendeur bah c'est Kizoshop Kizoshop voilà on va la mettre dans la collection bah ce sera un best-seller parce que je la trouve super stylée ou sinon on va la mettre d'abord dans les chaussures et après je mettrai dans les mêmes stylées alors là on va publier donc écrit publier le produit sur ton site Shopify d'accord donc là tu cliques ça ok tu fais publish voilà là la sneaker ça la paraît ok elle est ici là il faut laisser le temps que ça se publie donc là vous voyez on me dit qu'il y a deux genres donc hommes et femmes il y a 18 tailles différentes et quand on va aller sur le produit vous allez voir j'attends qu'il s'actualise donc je vais sûrement réaccélérer la vidéo donc voilà donc là j'espère que vous avez bien compris comment la créer donc là on a créé une chaussure plutôt sympathique et ça vous pouvez le faire à profusion tout ce que vous avez à faire c'est le temps que ça charge on va dans le catalogue vous allez dans shoes et vous prenez des boots si vous voulez des boots vous avez vous voyez il y a de tout vous voyez ça ressemble à des timberland par exemple vous avez des slides donc les slides c'est quoi ? c'est les claquettes d'accord donc là vous avez des crocs donc si vous voulez faire un truc sur des crocs vous voyez les prix sont plutôt attractifs vous pouvez faire des crocs vous pouvez faire ce que vous voulez ou même pour vous si c'est vous voulez vous faire des kiffs pour vos clients c'est à dire que si les clients je sais pas moi par exemple vous avez vendu une chaussure à 100 euros ben vous dites ben voilà il y a une paire de chaussons qui vous est offert à votre taille par exemple ça peut être un upsell après il y a des chaussures pour les enfants également bon il y a moins de choix mais des chaussures pour les enfants et après tout le reste je n'ai pas passé dessus parce que mon but aujourd'hui c'était surtout de vous montrer comment créer des chaussures en fait une marque de chaussures donc comme vous avez vu on peut mettre son logo sur le produit donc ça c'est pas mal et quand je vais aller dans produit d'accord donc j'ai tapé la chaussure alors attendez on va rechercher la chaussure on a dit que c'était la cartoon pour ça mettre des noms parce que c'est vrai que moi je n'ai pas tout le temps des noms parce que là elle est ici hop la cartoon et là vous voyez le texte il n'est pas fou donc là ça me l'a traduit d'office sauf ça là donc ça on pourrait le refaire ok si on veut voir à quoi ça ressemble sur le site on fait afficher et voilà comment ça va apparaître donc sur le site ça va apparaître comme ça la chaussure moi c'est parce que mon site je l'ai optimisé comme ça d'accord mais là si je veux mettre là il y a les tailles et tout si je voulais rajouter du texte ou autre je peux rajouter un texte SEO au dessus ok bon ça il faut le travailler là il y a la chaussure qui est là c'est plutôt pas mal ok la chaussure elle est plutôt fun je la trouve vraiment vraiment sympa donc elle est ici si je vais sur mon accueil je pense que je vais l'avoir aussi je descends sur mon accueil tac tac vous voyez elle est juste ici ok donc ça c'est plutôt pas mal et en fait vous avez toutes vos chaussures vous les prenez là sur le mien il y a le prix qui est là si le prix ne vous convient pas parce que là vous voyez il y a un prix qui est indiqué 59,40 au lieu de 118 moi concrètement si je veux changer le prix tout ce que j'ai à faire c'est que je vais dans mon produit je descends ici ok c'est ici que vous pouvez voir toutes vos variantes également ok donc là par exemple on écrit les tailles là je vois que c'est à l'américaine donc c'est écrit Europe américaine là il y a écrit size moi je vais le faire en français donc on va taper taille d'accord parce que français et anglais sur le même truc c'est pas foufou taille voilà ici modifier on va mettre genre voilà ici c'est des femmes voilà là c'est des hommes voilà on va ajouter d'autres si vous voulez donc ça c'est bon et en fait quand on veut modifier le prix là parce que j'ai pas envie de m'embêter de tout faire la jessure elle est sympa je vais cliquer ici vous voyez ici ok et quand on va aller ici normalement après vous allez aller dans hop j'ai sélectionné ou pas voilà ouvrir l'éditeur de bloc ça a changé parce qu'avant sur les anciens Shopify ce jusqu'à 2021 2022 vous aviez en fait ici l'onglet qui était en haut bon là je viens de voir qu'ils l'ont changé ils l'ont mis juste ici ok vous allez donc ouvrir l'éditeur de bloc tac il faut que j'enregistre avant pardon j'enregistre une petite modification que j'ai faite allez je re-sélectionne tout c'est bon éditeur de bloc et là vous avez le bloc qui apparaît avec toutes les chaussures ok donc vous paniquez pas c'est normal moi je n'aime pas le prix je vais ici tac vous prenez la petite flèche ici vous descendez et allez comme la chaussure elle est sympa hop je vais dire que moi je vais la vendre à 89 euros et du coup ça me le met à 89 euros partout ok si maintenant après vous voulez modifier le prix alors attendez j'enregistre hop et après vous pouvez aussi modifier le prix avant promo il était déjà affiché donc je crois qu'il l'avait mis à 118 euros donc ce qui est plutôt pas mal là j'attends que ça s'actualise hop on le voit ici c'est bon donc normalement vous voyez le prix ici c'est à 59 j'actualise voilà ça me l'a mis à 89 euros vous voyez donc là c'est pas mal hop ça c'est en place et on est pas mal ok après bien évidemment il faut mettre du texte parce que là le texte il n'y en a pas ils ont mis ça en place ça c'est à vous de le trouver le texte ils font déjà pas mal de taf au moins dans le guide détail mais ça vous pouvez le modifier d'accord si je repars sur Shopify donc ça c'est bon hop vous voyez ici il y a écrit oh mais c'était woman donc là je vais mettre homme parce que là ça me l'a traduit parce que je suis sur Google Translate voilà je modifie en fait si vous ne vous emboutez même pas vous faites copier-coller hop couper coller comme ça ça me le met en français d'office ça c'est une photo donc on pourra le modifier ça c'est une photo donc je pourrais le modifier le à propos on ne va pas s'embêter on va faire juste regardez ça c'est la petite astuce que j'ai trouvée d'un fois c'est pas mal plutôt que s'embêter vu que vous avez le Google Translate automatique vous faites tout simplement copier coller dans le style il vous met un peu plus gros mais si ça met ça ça vous dit ah mais c'est trop gros vous avez tout simplement là on le remet en paragraphe ok et là on enregistre voilà maintenant si je revais sur le site donc vous voyez ici c'est écrit style chart impérial homme-femme machin attendez j'ai pas modifié voici taille européenne taille américaine donc on est ici ça je peux pas le modifier parce que ça c'est des photos vous l'avez bien compris ça je pourrais le coller après et là c'était en anglais maintenant j'actualise hop par rapport à ce que je viens de faire vous voyez français et français ok donc en gros là tu y'as pas de problème par contre il m'a mis nous mais c'est pas nous je voulais mettre us voilà on va voir on a modifié le prix on a créé vous voyez tous les tags ils étaient déjà automatisés donc ils sont ici maintenant il faudra tout simplement mettre un texte au dessus ok donc très simple vous mettez le truc ici hop entrer et là vous voyez ça a libéré de la place pour mettre du texte ok donc je le ferai dans une autre vidéo par rapport au je vais mettre du texte optimisé pour le SEO donc voilà donc là on a vu ensemble comment créer un shop tout simplement de chaussures ok donc quand vous êtes ici bon moi j'ai sur mes collections de chaussures voilà toutes mes chaussures elles sont là celles que j'ai déjà créées bon j'en créerai d'autres donc si vous voulez voir après l'évolution du site donc c'est kizoshok.fr et vous avez voilà accès à tout ça et sachant que tout ça vous pouvez le faire par vous même vous avez comme je vous l'ai dit le logo que vous pouvez mettre sur votre site moi j'ai mis Kizo un peu partout mais si je veux regarder l'arrière de la chaussure allez ouf l'arrière hop bon il veut pas montrer l'arrière mais en gros tout à l'heure on l'avait vu ensemble j'ai mis le logo à l'arrière de la chaussure d'accord donc concrètement quand les gens auront votre design ils auront cette chaussure là avec votre logo qui est derrière vous pouvez mettre devant vous pouvez faire comme vous voulez un peu comme j'ai fait sur d'autres chaussures d'autres chaussures donc après la qualité elle est vraiment pas mal donc je vous le conseille mais si par exemple je prenais c'est la quête que j'avais fait la dernière fois que j'ai pris c'était celle là si je prends par exemple cette chaussure là d'accord qui est assez simple en fait vous avez Kizo qui apparaît ici ok donc j'ai changé un peu de design donc ça voilà c'est les chaussures plutôt sympatoches d'accord donc voilà donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à dire en commentaire ça fait toujours plaisir si jamais vous voulez des informations supplémentaires pareil il y aura les liens je mettrai le lien du site il y a une formation à venir justement sur Shopify qui va venir donc là je ne l'ai pas encore fini donc vous l'aurez pareil en lien et vous aurez également accès donc si jamais vous voulez qu'on parle de votre projet vous avez une demi-heure justement on peut parler de votre produit qui est gratuit une demi-heure on peut parler de votre projet et en fonction du projet que vous avez on peut voir si on travaillera ensemble ou pas en tout cas je me fais un plaisir de vous aider donc je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à partager et envoyer de la force et très très bonne journée à vous et à bientôt merci merci à vous ciao ciao